Aouz billahi minash shaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim Déclaration de l'Union des écoles franco-arabes de Guinée En faisant suite de la prise de pouvoir par le Comité National de Rassemblement et du Développement CNRD le 5 septembre 2021 en prenant acte de sa première déclaration Conformément au principe de l'islam et de ses valeurs Nous, l'Union des écoles franco-arabes de Guinée appellent le peuple guinéen à la cohésion et à l'acceptation des autres pour le bien de vivre ensemble et de la paix Nous apprenons la nouvelle autorité à sa tête Le président, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya et ses membres à l'unité et à veiller aux intérêts du pays et de ses citoyens Nous appelons la nouvelle autorité à veiller sur la continuité des services publics de projets de développement économique, social et diplomatique Nous appelons les imams des mosquées Les huris et l'ensemble des cadres arabophones à prier et à implorer Allah sur la base de nos principes islamiques et de ce que nous avons attendu des déclarations et des idées du président du CNRD pour qu'il guide sur le droit chemin Considérant le rôle éminent des cadres arabophones dans le secteur de l'éducation de la gestion des projets de développement socio-économique La consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale La lutte contre l'intégrisme religieux et du terrorisme Le renforcement des relations bi- et multilatérales avec les pays et les institutions arabes ainsi que les pays musulmans Nous appelons la nouvelle autorité à la prise en charge d'une doléante suivante Permettre aux cadres arabophones de participer activement dans le processus de la transition Réintégration des bourses d'études pour les lauréats issus des établissements franco-arabes suspendus depuis 2012 Nomination des cadres arabophones dans les départements ministériels Réprésentation diplomatique et consulaires La rédynamisation de l'inspection générale de l'enseignement franco-arabe au niveau du ministère de l'éducation nationale La mise en place d'un institut national de renforcement des capacités des cadres arabophones pour servir notre nation Fait à Konakry le 11 novembre 2021 Secrétaire général de l'union des écoles franco-arabes de Guinée Docteur Mohamed Keïda Je vous remercie Je vous remercie La suite de pardonnée J'ai une question de vice-交ailing N'avaider Master Mohamed Keïda Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie La dernière période Ca город J'ai dit Et vous êtes normal sur cette college. Vous êtes normal parce que j'ai vu la Covid-19 et vous êtes normalement bien, mais ça vous mettez pas mal, mais ça vous mettez pas mal. Vous voyez que vous avez essayé de moi en donner des gens des gens. Il n'a pas eu la première fois que les gens ne l'ont pas de problème. Les gens ne sont pas qu'ils ne l'ont pas à l'étude de faire une autre part. Depuis 2012, l'équipe d'Albirassia a été compétitue à l'équipe de cette équipe. Je vous présente que je vous présente Et je vous présente Vous votrez depuis 2012 Vous faites la banlieue Vous êtes que vous décidez de que je vous els ameille Que vous êtes de la Mali Vous faites la banlieue Que vous savez Vous avez fait la banlieue Vous avez fait la banlieue Vous avez fait la banlieue Vous pouvez le faire il a été déroulé à 500 milieux de la pierre Il a été déroulé pour le régulier Donc, le nombre d'eux n'ont pas été déroulé J'ai beaucoup repris à cela à mon emploi Et à mon emploi, je ne dois pas se dérouler De leur apprendre que l'économie, leur enseigne les gens ne sont pas encore plus les gens qui sont toujours les gens se font et je n'ai pas eu de ce genre ce qui est le dernier à la sénégale je n'ai pas eu de ces grands gens qui ont été dit que le monde a été en train de faire et que l'on voit que les gens ne font pas de la sénégale et que les gens ne font pas c'est l'âge de l'înifanafula. C'est l'âge de l'âge de Dieu, c'est l'âge de Dieu, c'est l'âge de Dieu, c'est l'âge de Dieu.